Bon, je viens de me rendre compte que je voulais me faire un café, j'ai complètement oublié. Ça sera pour après. Pchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Nuit Geek du 5 mars 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On a un rendez-vous comme tous les jours, à partir de 6h du matin. Non, mais non, pas comme tous les jours, deux fois par semaine. Pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et sériété de la semaine. Barre GLG, on l'a dit donc. Barre GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Pouf, c'est pas facile. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. J'ai voulu le faire plus tôt ce matin pour être un peu en avance. J'ai pas mal de boulot et tout. Je me suis dit, voilà, un peu, un café. Café, cappuccino, voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes du jour. Je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Vous deviendrez un petit peu le mécène de la journée. Vous rejoindrez notre liste de tipeurs. Et du coup, vous serez un petit peu les producteurs de l'émission. Alors là, l'émission, pour ce mois-ci, elle a été financée. Là, on commence à financer l'émission du mois prochain. Pour l'instant, on est à 73% pour qu'il y ait 2 JT par semaine. Et peut-être, peut-être même 3 JT par semaine. Ou peut-être même moins, on verra. Ça dépend. Mais en attendant, aujourd'hui, l'émission, c'est l'émission de Nono Le Chat qui m'a offert un café sur Tipeee. Merci beaucoup pour ce café, Nono Le Chat. Et donc, du coup, cette émission, t'es un peu dédiée. C'est un peu ton émission à toi, voilà. Et si toi aussi, tu veux que ton émission de mardi soit la tienne, un petit café sur Tipeee. Après, en plus, sur Tipeee, tu as les news et les vidéos avant tout le monde. C'est quand même un petit peu le truc. Une spéciale délicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. On a des fois où tout le monde y pense, puis des fois où tout le monde oublie et tout. Ça permet d'avoir un ratio quand même juste atomique. Ça vous permet pour vous d'être poli, puis de dire merci pour cette petite continue d'émission qui fait toujours plaisir, voilà. Spéciale délicace également à tous ceux qui sont restés abonnés, et tous les nouveaux abonnés à la chaîne. En fait, je sais qu'il y en a pas mal qui nous rejoignent tous les jours. Il y en a pas mal qui m'abandonnent aussi, comme ça, au bord de la haute. C'est pourtant pas encore l'été, hein, voilà. Et qui m'abandonnent et qui disent, non, ce format ne me plaît pas, je me désabonne. Je préfère rester abonné à d'autres chaînes, voilà. Chacun vit sa vie, voilà. Bon, allez, on va parler un petit peu des news. Bon, qu'est-ce que j'ai de bon comme news aujourd'hui ? Pas grand-chose. Non, j'ai plein de trucs, en fait, voilà. Bon, le geek.tv, pas trop actif. Bref, je devais lancer le geek.tv au mois de mars et non, j'ai pas envie et tout. J'ai une petite baisse de morale le mois dernier et tout. On a arrêté les rendez-vous, on a calmé un peu Instagram. Il va falloir un petit mois, le temps que je me remette un petit peu en place et on verra ça plus tard. Je mets un peu des vidéos, mais sans plus, voilà. Ça reprendra quand j'aurai envie, voilà. Il faut pas que ça soit un plaisir, il faut pas que ça soit une pression. Bon, on parlera bien évidemment du nouveau Oukitel WP12. Alors que je viens de finir la vidéo du Oukitel WP10, que les tipeurs, eux, ont déjà vu parce que la vidéo est déjà sur Tipeee et les autres la verront demain en public, je me suis dit, ah, le WP12 va être encore mieux. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, je sais pas du tout. Un petit téléphone, prix annoncé pour le 8 mars à 90 dollars. Un petit téléphone avec un écran HD résistant, petite caméra à l'arrière de 13 millions de pixels. Voilà, vraiment classique de chez classique, mais bon, 80 dollars. Donc toi, ça doit faire 75, 80 euros, quoi. Donc ça fait un téléphone qui est vraiment pas cher. Un petit téléphone résistant pas cher, voilà. Ça serait un peu le lecmotiv de ce téléphone-là par rapport au WP10. Ça sera un gros téléphone, je vais dire, bien cher. Non, mais bon, il est quand même ultra specué et tout. Donc bon, il vaut quand même un petit peu son prix. Donc les chiffres, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, on a le WP10. On sera partenaire du lancement pour le WP12 lundi. Je vais vous faire la vidéo après et tout. Il y en aura à gagner comme d'hab et tout. Enfin bon, la vie est belle. La vie de l'Ève. Bon, on parlera maintenant de la Huawei Car. Alors comme on en a déjà parlé, par exemple, dans le live de dimanche, certains m'ont demandé, ah, tu penses que les fabricants vont se lancer dans les voitures électriques et tout ? Bon, on a bien vu que ceux qui ont essayé déjà, les fabricants de voitures qui ont déjà essayé de se lancer dans leurs voitures électriques se sont cassés le nez. Et les fabricants qui ne venaient pas de la bagnole qu'ont essayé, eux, se sont complètement fait défoncer. C'est-à-dire, on part Tesla, mais bon, là, on est quand même sur un autre budget. Donc Huawei va sortir la Huawei HBT. Et en fait, ce n'est pas du tout, c'est Huawei, machin, B-A-I, B-A-I-C, B-A-I-C, Together. Voilà. Donc ils sont en partenariat avec une marque qui fabrique des voitures. Et eux, ils font l'écosystème à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils font l'OS, les radars, les sensors, la conduite autonome et tout. Donc ils s'occupent de la partie un peu électronique Bosch, voilà, et du système de navigation, et de l'électronique, et du GPS, et tout comme ça. Et donc du coup, Bike, Bike, Blue, Valley, s'occupent, eux, de la voiture. Alors, elle n'est pas vilaine, cette voiture. Elle donne des petites aires de Porsche. Moi, je dirais un Porsche Cayenne, comme ça, un peu de loin. Elle donne un peu des aires de toutes les bagnoles, comme les bagnoles chinoises. C'est un mix de pas mal de bagnoles et tout. Bon, ben voilà, donc ils vont l'annoncer au salon de Shanghai et tout. À voir, et puis après, ça permettra pour Huawei de développer un petit peu, d'avoir une vitrine en disant, voilà, on a un système de navigation, un système autonome, des radars, des GPS, des machins. Et après, éventuellement, de le développer sur d'autres marques, déjà chinoises, et ensuite sur d'autres marques sur le reste de la planète, qui voudront éventuellement profiter de la technologie Huawei pour leur voiture. Donc voilà. Bon, il est fort à parier que beaucoup de fabricants fassent la même chose. On parle maintenant à Xiaomi, Apple. On ne sait pas trop, parce qu'Apple a quand même énormément de budget. Et eux, on les verrait plus arriver avec leur propre bagnole. Ou alors, racheter une marque de bagnole électrique, mais on ne voit pas laquelle. A part Tesla, mais bon, ils ont loupé le coche. Ils avaient la possibilité de l'acheter quand ça n'allait pas bien. Maintenant que ça va mieux, ça ne doit pas être donné. Bon, on parlera bien évidemment du Realme C21. Officiel le 5 mars. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Mais bon, comme je fais les news le matin, pour moi, la news n'est pas encore tombée. Mais bon, on en sait déjà un petit peu tout sur ce téléphone-là. Le Realme C21, il propose un écran LCD de 6,52 pouces en HD. Tu vas me dire, bon, ce n'est pas fou. Mais on a quand même une caméra à l'avant de 5 millions de pixels. Trois caméras à l'arrière de 13 plus 2. Plus 2, certainement, avec la profondeur de champ, bien évidemment. Une batterie 5000 mAh. Double SIM, 4 plus 64. Le téléphone, il n'est pas vilain vilain au niveau de la configuration. Et encore une fois, il est annoncé en un, dans un premier temps, comme toujours à chaque fois, à 150 dollars. Donc, je veux dire, pour 150 dollars, tu as quand même un petit téléphone à HD pas mal. Avec de la bonne caméra, une bonne grosse batterie et tout. Rapport prix, il est très très bien placé. Encore une fois, alors bon, c'est un téléphone 4G, il ne faut pas déconner. Mais ça fait un joli petit appareil à 150 dollars. Voilà, donc entre 100 et 150 euros hors taxe dans les pays qui n'ont pas les moyens de payer 20% de TVA. Et qui n'ont qu'un an de garantie. Encore une fois, ça permet de faire passer un peu la pilule. Bon, le téléphone, il n'est pas si mal que ça. Encore une fois, pour un téléphone d'entrée de gamme, on voit vraiment que la gamme de téléphone entre 100 et 200 dollars se développe de plus en plus. Et il commence à y avoir vraiment, vraiment beaucoup de choix. Avec des choix qui sont plutôt sympathiques. On parlera bien du Xiaomi. Alors, apparemment, le prochain téléphone pliable de la marque Xiaomi pourrait s'appeler le Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Moi, j'ai du mal à le dire. Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Alors, peut-être qu'il y aura un Mi Mix 4, d'accord ? Une version Mi Mix 4 Pro qui sera peut-être différente. Et un Pro Max qui sera leur téléphone pliable. Alors, il y a pas mal de concepts qui sont sortis sur Internet, notamment des brevets. Alors, on pense à un téléphone pliable avec une double caméra à l'avant et tout. Mais Xiaomi, il travaille fortement. Et ils ont vraiment annoncé que cette année, il devrait sortir un téléphone. Alors, à combien il va être ? Ça va être plus tôt. Parce que le problème de ce téléphone-là, c'est comme tout le monde sait que c'est quand même relativement fragile et tout. Il faut qu'il marche dessus. Comme ça, s'il y a des problèmes, bon, ils pourront compenser un peu. S'il marche très, très peu dessus. Il suffit qu'il y ait des problèmes, ça peut vite devenir un gouffre financier. Puisque les gens vont jeter dessus, ils vont faire du volume. Et il y aura un volume d'emmerde aussi qui ira avec. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Sous quel nom ? Sous quelle forme ? Sous quel format ? Sous quel form factor ? Et voilà. Sous quel factor ? Bon, on parlera de Vivo qui propose le Vivo S9. Alors, qui a plusieurs particularités. Un, d'avoir le nouveau Dimensity 1000. Un joli petit processeur, quand même plutôt pas mal. Et surtout, deux caméras selfie. C'est un peu la tendance de chez Vivo en Chine. Ça veut dire qu'ils se sont dit, bon, ben voilà. Au lieu de mettre une caméra à l'avant, on va en mettre deux. Alors, c'est les seuls qui s'acharnent. Ce n'est pas les seuls à le faire. Mais c'est les seuls qui s'acharnent à rester là-dessus. Puisqu'ils estiment que, voilà. Pour se faire des beaux selfies en mode portrait, en mode... J'allais dire, c'est diposucé. En mode lifté, en mode tout blanc, tout pâle, tout malade. Eh bien, c'est eux qui font le mieux, apparemment, avec leur téléphone là. Le téléphone, il est pas mal. Un écran OLED de 6,44 pouces à 90 Hz. Pas mal, avec un taux d'affichage à 180. Il est certification Hallowman de TUV, Renhal-Height-Confort. Une certification SCG, Senless et HDR10, bien évidemment. Pour ceux qui ne pourraient pas taper mon accent. Bon, le processeur, un Dimensity 1100, d'accord ? Gravé à 6 nanomètres. Donc, on est vraiment sous les dernières générations de médiathèques. On commence à être gravé. On était à 12, je rappelle, 8, 7. Là, on commence à être gravé à 6 et tout. Bon, je veux dire, médiathèques commencent vraiment à rentrer. C'est dans la danse. Alors, même si on commence à arriver à avoir des processeurs à 5 nanomètres. Bon, on a quand même des choses qui sont moins, qui chauffent moins et qui consomment moins. Et qui sont tout à fait puissants. 12 plus 128 Go de RAM ou 256 Go. Il est très, très bien, ce téléphone-là. Bon, par contre, un peu comme tous les niveaux. Batterie 4000 mAh, charge 33 W. Il n'est pas donné, par contre. 3299 Yen. Voilà. Bon, un petit, enfin, entre 3000 et 3200 Yen. Bon, ben, ça fait du 350 euros, encore une fois. Je pense que pour l'Europe, ce n'est pas bon. Voilà. Pour l'Europe, ça ne marchera pas. La marque n'a pas assez de notoriété. En Asie, ça cartonne. Il y a des superstars. En Chine, génial. En Thaïlande, un petit peu. On n'en trouve pas. Ce n'est pas autant la folie que ça, mais on n'en trouve pas mal. Surtout dans les modèles bien moins chers. Mais bon, pour l'Europe, on est clair qu'il n'y a carrément pas de marché. Je ne pense pas que les gens mettraient 350 balles là-dedans. Même s'il est très joli, très magnifique. La marque n'a quasiment pas assez de notoriété pour pouvoir vendre un téléphone à 350 balles. Comme ça, qui est bien. Mais bon, ce n'est pas la folie de chez Fouli. Bon, Redmi 8 et Redmi 8 Pro qui devaient être annoncés au Brésil. Bon, apparemment, pas tant que ça. On parle plutôt de téléphone avec nouvelle caméra, la Samsung ISOCELL HM2 de 108 millions de pixels. On pense bien évidemment que Realme va nous faire la même blague que tous les autres fabricants. Ça veut dire un Redmi 8 4G qui pourrait être lui avec soit une 48 et une 104 millions de pixels. Et le Redmi 8 Pro qui pourrait lui avoir la caméra Samsung à 108 millions de pixels. C'est ce que vient de faire, ce qu'ont fait beaucoup de fabricants et ce que vient de faire en fait Redmi. On en reverra ça tout à l'heure. Bon, on parle de tout ça, deux déclinaisons, un Snapdragon 720 pour le moins cher, un 800U pour le téléphone un peu plus cher. Alors, on serait sur du Snapdragon, on ne serait pas sur les médiathèques apparemment et tout. Bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais bon, là, j'ai l'impression que Realme, on a un téléphone par semaine en ce moment. Ils se sont dit, on va rattraper notre retard. Comme on est arrivé après les autres, on va rattraper tout notre retard. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment judicieux. Alors, je poste mes news sur la page francophone Realme, Facebook, tout. Mais je pense que même là-bas, il y a trop de téléphones. En plus, décliner sous des noms différents en fonction des marques et tout, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, allez, hier a été enfin annoncé les nouveaux Redmi Note. Alors, le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max. Alors, uniquement en Europe, uniquement le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro. Le Redmi Note 10 Pro Max n'a pas été annoncé en Europe. Je suis allé voir directement sur le site français ou européen ou global pour la version. Il n'y a pas de version Pro Max pour eux. Enfin bon, on sait un petit peu déjà tout sur les téléphones. puisqu'ils les ont annoncés en Inde, ils ont annoncé en Europe avec quelques petites déclinaisons. Donc, le but, c'était de faire une news un peu différente que ce que j'ai trouvé partout. C'est-à-dire, il y a aussi un 10 Pro Max qui est sorti en Inde. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne le sortent pas en Europe, mais plus tard. Bon, les téléphones sont plutôt jolis. Si on parle du Redmi Note 10, plutôt... Alors, on va parler du Redmi Note 10. Alors, on va passer par le 10. Un panneau AMOLED de 6,43 pouces, pas mal. Un Snapdragon 678, pas mal. Bon, le stockage, la plus grosse partie, ça va être les caméras à l'arrière. 48, plus 8, plus 2, plus 2. C'est pas mal. Une caméra selfie de 13 millions de pixels. Bon, bien, avec une batterie 5000 mAh, un chargeur 33 watts. Tu t'y attendais un petit peu. Là où ça sera peut-être un peu plus sympa, et on retrouve la même philosophie qu'on avait vu sur le K40, c'est-à-dire que la version Pro ou la version Pro Max aura, elle, un écran super AMOLED de 6,67 pouces. Donc, un peu plus grand au niveau de l'écran. Donc, moi, personnellement, ça me correspondrait un peu plus. Le Note 10 Pro, lui, aura caméra à l'arrière 64 millions de pixels. Donc, pas mal. Plus, après, les mêmes que les autres. Plus 8, plus 2, plus 2. Par contre, le 10 Pro 64 millions de pixels et le 10 Pro Max aura bien évidemment la nouvelle caméra Samsung ISOCELL HM2, 108 millions de pixels. Voilà. Donc, forcément, on voit bien qu'on a une espèce de pâle copie. Alors, c'est étonnant parce qu'on est dans la gamme Redmi. C'est-à-dire que le Redmi K40 était très bien. 48, 64 et 108 millions de pixels. Avec des versions un peu plus grandes pour le K40 Pro et certainement pour le Pro Max. Et là, on a exactement la même chose. Donc, du coup, bon, ben voilà. C'est pas très compliqué. C'est ça qui est bien. On parle un petit peu des prix. Alors, si on parle des versions Redmi Note 10, la moins chère, la version 4 plus 64, se vend en Inde 11 900, voilà. 164 dollars. Alors, pour l'instant, en Europe, on n'a pas encore les prix. Les prix ont bien été annoncés pour le 16 mars. C'est-à-dire que le téléphone aurait été présenté. On n'a pas encore le prix. Bon, savoir que 164 dollars en Inde, ça fait 150 euros. Plus 20% de TVA, ça fait 180 euros. J'aurais envie de rêver d'un 199 euros. Mais je dirais plutôt 229 ou 249. Comme c'est parti, là, il y a quand même deux ans de garantie. Et après, on montera un petit peu en gamme. Le Redmi Note 10 Pro, qui serait la version qui, moi, m'intéresserait certainement un peu plus, serait la version 6 plus 64 avec sa caméra ISOCELL. Enfin non, la ISOCELL, c'est la 100. La 64 millions de pixels qui serait à 219 dollars. Donc là, vous voyez, on reprend la théorie puisqu'on parle d'un prix à 279 dollars dans le reste du monde. En euros, on ne sait pas encore trop. Mais on sait que 279 dollars, il y a souvent 279 euros. Donc si on prenait les 219 dollars en Inde, on rajoutait 20 points de TVA, ça faisait rajouter presque 50 balles. Ça faisait 269 euros. 269 dollars. A savoir qu'en Europe, les téléphones sont garantis deux ans et non pas un an, qu'ils sont obligés de vous le facturer. Donc je pense qu'un tarif à 299 euros ne serait pas choquant. Et on reste comme ça dans la théorie des 20% plus un peu pour la TVA. Pas mal. Le 10 Pro Max, qui est bien, mais bon, la caméra ISOCELL 100 millions de pixels, ça consomme de la ressource, de la batterie et de la mémoire surtout. Donc après, de là à mettre 260 euros, bon, presque 40 balles de plus pour avoir une meilleure caméra. Enfin, 40 dollars de plus. Oui, non, peut-être. Je pense que moi, un Redmi Note 10 Pro me suffirait. Voilà, j'aurais pas besoin d'aller jusqu'au Pro Max. Je vois pas encore trop l'intérêt des 100 millions de pixels, si ce n'est pour dire d'avoir la plus grosse. Pour une fois. Mais voilà, donc après, bon, les couleurs et tout. Pas d'annonce en Thaïlande. J'ai regardé, en Thaïlande, pas du tout. Même pas annoncé de rien. Il faudra attendre l'Europe et apparemment la Chine ou alors que je déménage en Inde. Par exemple. Bon, on parlera des nouvelles rumeurs. Poco F3 et Poco X3 Pro. Bon, pas mal de rumeurs qui ont été annoncées, notamment concernant le Poco F3, qui lui, bon, il est déjà annoncé. Ils veulent annoncer un truc à peu près. Vous voyez, il y a des raisons pour lesquelles on aurait pu choisir cela pour succéder au Poco F2. Alors, à certifier le Poco F3 et le numéro de modèle indique qu'il s'agit bien du changement de marque du Redmi K40. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on s'attend. Ça veut dire, Xiaomi a fixé le prix du K40. Donc, on prend le K40, on le rebadge avec Poco et on a le Poco F3. Je pense que ça risque d'être plutôt simple puisqu'apparemment, toutes les certifications vont dans ce sens-là et en même temps, ce ne serait pas la première fois que la marque le fait. Concernant le X3, là, on est peut-être sur un truc un peu plus sympa. Un écran Full HD+, 120 Hz, une batterie 5200 mAh. C'est un Dragon 860. Quand même déjà une jolie petite belle machine. Donc, le 860 pourrait être un 855+. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà. Oui, mais non, c'est le 865 qui avait plus et 805++ qui est devenu le 870. Là, on est sur du 860 qui est un 855+. En tout cas, ils ont bien gardé. Ils auraient pu l'appeler 855+. Et le plus plus, le mettre en 860. Pour garder la carte. Parce que ce n'était pas assez compliqué. Là, le matin, il y a un peu de mal. News suivant, GLG. Bon, voilà. Tout sera annoncé cette année au niveau des nouveaux téléphones. Bon, rien d'exceptionnel dans les news. Bon, vraiment, le truc le plus kiffant, c'est vraiment le Redmi Note 10 Pro pour moi qui est vraiment en confrontation directe avec le K40 Pro. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir lesquels sortira le premier en Asie. Le premier qui sortira, eh bien, peut-être que je l'achèterai. Voilà. Bon. GLG. Professeur de français. Bon, allez. On finira avec les films et séries télé de la semaine. Lundi, il y avait bien évidemment le 7ème épisode de American God, saison 3, épisode 7. Elle est pas mal. Autant la première saison était quand même très chelou, très cul, très incompréhensible. La deuxième tirait tellement en longueur, on ne savait pas vraiment où il voulait aller parce qu'il voulait aller à la guerre. Ça, c'était un peu évident. Mais on ne voyait pas vraiment le tenant et les aboutissants. Autant la saison 3, elle est posée et ils ont vraiment corrigé toutes les erreurs des deux premières saisons avec une saison qui est pas mal, qui parle notamment pour lui de l'éveil. Apparemment, là, on comprend sa naissance, son père. Pourquoi il est l'élu, Néo l'élu, et qu'apparemment, il y en a un deuxième et tout. Il y a peut-être des instruits qui se mettent en place et tout. Ça se regarde bien. Voilà, la saison 3 se regarde plutôt pas mal. Et enfin, on parlera de Snowpiercer, bien évidemment. Le train aux mille et je ne sais plus combien de wagons, là. Bon, ben là, on est plus, sans vous teaser, on est plus sur la partie dans la montagne avec elle et tout. Voilà, bon, c'est un peu facile, encore une fois. Un peu de suspense, un peu d'émotion. Et puis, on arrive un peu à l'intrigue. Alors, bon, bien évidemment, on se demande si... Je ne vais pas vous teaser l'épisode, mais voilà, elle est en mode hallucination pendant tout l'épisode. On pourrait se dire que jusqu'à la fin, elle était dedans, quoi. Voilà, on verra ça. On en sort un plus, du coup, mardi prochain. Ce vendredi, donc, du coup, ce soir, demain devrait être disponible WandaVision, donc le dernier épisode de cette unique saison qui devait sortir avec les sorcières, les Wanda et tout. Est-ce qu'on aura Doctor Strange qui va arriver ? Est-ce qu'il y aura une révélation de ouf ? C'est ce que tout le monde un petit peu attend. On a déjà eu du Vision pâle et pas pâle. Et c'est Cam. La version couleur et la version pas couleur et tout. Ça se regarde pas mal, c'est bien. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, depuis aujourd'hui, il est disponible Like a Boss sur Kaza. Voilà. Donc, Like a Boss avec Mel Gibson, l'autre qui fait de l'Ultimate Fighting et tout. Il y a ça qui est regardé en version HD, Full HD et tout. Donc, voilà. Ça fera peut-être mon week-end. Et puis, ce week-end, il y a aussi un vrai Ultimate Fighting. Il y a le 249, je crois. Ça va un week-end trop bien. Un week-end j'ai l'air entre WandaVision, Like a Boss et Ultimate Fighting. Trop bien. Et je remonte tout doucement sur Marco Polo. Saison 2, c'est chiant. C'est chiant. Jouer à la tablette en même temps. Je regarde ça, jouer à la tablette, c'est chiant. C'est chiant. L'autre blondinet, là. On a l'impression d'être dans Punchfuck. Comment il s'appelait ? Non, Punch. Il y avait un truc de Marvel, là, où c'était une blonde blondinette tout beau, tout magnifique, là. Complètement pas crédible. On est un peu pareil, il est là. Il fait, je ne comprends pas. Voilà. Ce n'est pas terrible. Enfin, bon, voilà. En jouant à la tablette, ça passe. Instagram. J'étais très, très peu actif. Partout. J'étais très peu actif depuis... Voilà, avant qu'on pète un cap, d'arrêter un peu les formats, de calmer un peu les restes sociaux, laisser venir et tout comme ça. Reprendre un peu de temps pour moi, courir. Je n'ai couru que deux fois cette semaine. Enfin, qu'une fois. Mais je n'ai couru quand même 10 kilomètres, voilà. Donc, ça permettra de... Je vais reprendre tout doucement, mais vraiment tout doucement, voilà. Et Instagram et tout, et pic, et pic, et collégramme. Et après, on verra pour ébour, ébour et la madame. Rien n'est gagné. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. L'émission aura duré 21 minutes, pas mal. Ça aura duré peut-être un peu plus long, mais un peu moins longtemps, vous voyez. J'ai essayé de faire moins de news. Je me force moins à mettre 3 news par jour puisque je ne fais plus une émission par jour. Donc, je ne mets que les meilleurs news. J'évite de mettre des repos, de peut-être que ça va sortir et tout. Et ça permet d'avoir une émission en fin de semaine qui est plus limitée. Je vais attaquer la vidéo du Oukitel WP12 pour lundi. Je devrais faire le Oukitel WP10. Il faut que je la fasse aussi en anglais, mais elle tombera certainement la semaine prochaine, le temps que je fasse la voix. La vidéo de la semaine prochaine, ça sera le casque Blitzwolf, le Hitphone avec deux haut-parleurs dedans. Je l'ai reçu et j'ai reçu pas mal de trucs pour les Youtubers et tout. Donc, ça se mettra en place semaine prochaine. Il y a pas mal de produits sympas. Apparemment, il y aura la nouvelle brosse à dents au client. Là aussi, il a dit qu'il allait me l'envoyer, la version Pro, Pro Plus Mac GT. De la caméra IP. Akazo a complètement disparu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a des trucs massage là avec des guns et tout. Elle doit m'en envoyer, mais bon, ce n'est pas gagné. Il y a du robot aspirateur aussi en partenariat avec AliExpress et tout. Pas mal de trucs qui vont arriver tout doucement. Là, je vous mettrai des photos sur Instagram. Les trucs, les colis que j'ai reçus, je n'ai pas mis les photos sur Instagram. Ce ne sont vraiment que des petits produits Banggood. Des micros, des éclairages et tout. Ça sera pour les tutos Youtubers. Donc, j'essaierai de voir comment je peux mixer ça en mode tuto et review. Deux en un. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon week-end. Une bonne fin de semaine. Sur Tipeee, déjà depuis aujourd'hui, vous pouvez voir la vidéo du Hukizel WP10 5G. Encore une fois, un téléphone résistant 5G avec une caméra de 40 millions de pixels à l'arrière, une batterie de 8000 mAh. Un beau bébé quand même. A 350 balles quand même. C'est un beau téléphone. Vous la trouvez sur Tipeee. Sinon, vous la trouverez demain sur GLG Review. Comme ça, vous pouvez vous abonner aux deux chaînes, trois chaînes, voire quatre chaînes que vous trouverez dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon week-end. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Merci à notre prochain ou nos prochains tipeurs pour l'émission de mardi. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bon week-end. Et à mardi. Ou sinon, à demain sur GLG Review. Allez, bye bye.